Voilà, ok. Amen. Amen. En vrai, je voulais monter là-bas pour qu'on me prenne un peu au sérieux, mais je me suis dit non, on va se limiter là où on est, c'est bien. Monsieur le Président, Amen. Vous n'imaginez pas le stress qu'on a à chaque fois qu'il faut prester et que le Président est devant. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous imaginez une seconde, tu fais une blague et le Président ne rit pas ? Est-ce que vous imaginez ? J'ai dit imaginer. Quand j'ai dit imaginer, moi-même, je sens les dangers. Parce que quand le Président ne rit pas, c'est comme toute l'institution qui ne rit pas. Si toute l'institution ne rit pas, c'est comme tous les pays qui ne rient pas. Est-ce que tu t'imagines en train de stresser plus de 100 millions de Congolais ? Or, quand tous les pays ne rit pas, on dit que les Congos, c'est les poumons de l'Afrique, c'est les cœurs même de l'Afrique. Donc si les Congos ne rient pas, c'est toute l'Afrique qui ne rit pas. Vous voyez, à cause d'un petit sketch de 5 minutes, tu peux causer des problèmes sur toute l'Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un humaniste. Peut-être que ce que je vais dire, ça ne vous plaira pas, ça ne sera pas drôle. Mais pensez à ma sécurité, s'il vous plaît. Faites semblant, dites même, lol. Messieurs et dames, je viens de Paris où j'étais allé participer au sommet de la francophonie sur les plans culturels. J'ouvre une petite parenthèse, moi je suis un amoureux de la friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la friperie, ce sont les vêtements portés par les Blancs en Europe et puis renvoiés en Afrique pour un second usage, appelé communement Tombola. Pendant que j'étais sur scène à Paris, il y a un Blanc qui a reconnu sa veste. Et il a crié, c'est ma veste ! J'ai lui répondu, calmez-vous. Nous sommes presque le même. Parce que si je vous demande d'élever tous vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minéraux. A cette blague, ils n'ont pas à rire. J'ai compris que les messages étaient passés. C'est comme ça que quand je suis rentré, j'ai décidé d'avoir un habillement culturel qui allait représenter mon pays. Vous ne connaissez peut-être pas même, je vais vous la présenter. Messieurs et dames, la veste que vous voyez, elle a été fabriquée à base de l'huile de palme, filtrée dans les deux Kassaï, passée par Goma pour être trempée dans le miel, renvoyée en Italie pour la couture et puis rapatriée au pays par les ports de Matadi pour être portée aujourd'hui à l'inauguration du bâtiment de l'IGF par moi, votre humble pasteur. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire, messieurs et dames. Je ne porte pas de veste, mais je porte l'union sacrée. J'ai envie de vous donner les prix, j'ai envie de vous donner les prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Parlant de l'IGF comme dans la Bible, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, car le président Félix, ayant aimé le Congo, qu'il a nommé son fils unique, l'inspecteur Jules, afin que quiconque osera voler ou détourner, qu'il ne s'échappe point, mais qu'il soit traité et considéré comme un prédateur financier, afin qu'il puisse payer par la sanction la plus grande, pénalement parlant. Messieurs et dames, inspecteurs, aujourd'hui, on parle de la surveillance. La surveillance a commencé dans la Bible. Un jour, Dieu n'était pas au jardin, il était absent du jardin. Il a demandé à Adam et Ève de surveiller les jardins. Première surveillance. Elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que nous, on s'est préparé pour aller jouer la canne, on a demandé à nos voisins de surveiller le fleuve. Deuxième surveillance. Et pendant que notre président de la République est occupé à travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, il a demandé à son fils, l'inspecteur Jules Alingueté, de surveiller les finances publiques. J'avais crié « Surveillez les fleuves, chers voisins ! » Aujourd'hui, j'ai envie de crier, inspecteurs, « Surveillez les finances publiques, cher inspecteur ! » Surveillez les finances publiques ! Ouvrez grandement l'œil. Soyez vigilants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, de la même manière que l'inspecteur traque les prédateurs financiers, c'est comme ça dans mon église aussi, je traque les prédateurs de la dîme. J'ai des travailleurs, j'ai des fidèles dans mon église, ça va faire dix ans, dix ans dans l'église, Monsieur le Président, même dîme, le montant n'a pas changé. J'ai dit non. Si l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, j'ai décidé de créer aussi l'IGFC, l'inspection générale des finances chrétienne. Je descends moi-même dans les entreprises, je vais vérifier les salaires des fidèles pour comparer à la dîme et voir s'il y a équilibre. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Surveillez les finances publiques, ouvrez grandement l'œil. Non, j'ai envie de dire réouvrez grandement l'œil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître le travail des titans abattus par l'IGF. Monsieur Zedam, aujourd'hui, quand on parle des prédateurs financiers, ils ne s'affichent plus. Et même quand ils arrivent à s'afficher, l'IGF arrive toujours à les démasquer et à reprendre l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Donc j'ai envie de dire en bon français, l'IGF permet à l'État de ne pas perdre de l'argent. Or, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Donc j'ai envie de dire, l'IGF permet à l'État de gagner de l'argent. Monsieur le Président, la Bible dit, la dîme, c'est le un dixième de ce que tu gagnes. L'État a mes doigts. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'IGF traquera, à chaque fois que l'IGF démasquera, à chaque fois que l'IGF interceptera les prédateurs financiers, avant que l'argent ne rentre dans la caisse de l'État, pensez que c'est de l'argent gagné parce que l'IGF vous a empêché de perdre le un dixième. Parlant même de la dîme, je vais vous laisser par là, Monsieur le Président, je vais profiter parce que vous êtes là. Je voulais me plaindre plutôt sur les membres du gouvernement. Ils sont bien traités par les pays, mais ils ne sont pas réglo en dîme. Et comme vous êtes là, je voulais demander la permission, si vous allez le permettre, qu'à datée, la dîme des membres du gouvernement soit retirée à la source. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils recevront leur bulletin de paye, qu'ils voient là en bas une mention, notez bien, moins dîme. Merci beaucoup, Messieurs et Dames, c'était un plaisir de vous faire avec vous. Alors, on m'a demandé d'annoncer ceux qui vont suivre, ce sont nos légendes. Ils nous ont inspirés, ils nous ont donné cette envie de faire ce travail. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fiston, Saïsaï, Papa Bodo, Vidéloin et Mamakalunga. Bonjour à tous. Président Fatih, Wanazo Tarangazo, c'est qu'il a dit qu'il va dire encore. Alors, merci pour la nomination, parce qu'il a confiance. Ah, Président Fatih, très cool, très gentil. Bonjour, M. le DG. Nous, tu l'as mis à Kiyo. Yeah, yeah. Ah ! Ça va, M. ? Ça va très bien, M. le DG. Oui. Comment ? Alors, moi, c'est... Enfin, je suis, comme qui dirait, un entrepreneur. Voilà. Alors, je suis venu parce que, bon, j'avais gagné le marché pour la construction d'un hôpital moderne, facilitant ainsi la gratuité de la maternité telle que prônée par le chef de l'État, Fatih Betton. Ah, bonjour, papa. Bonjour, madame. Ma femme, hein ? Moi, c'est la femme. Je suis la femme pour moi, hein ? Et vous vous ressemblez ? Oui, c'est la femme. Alors, monsieur, avec un budget de combien ? Bon, vous savez, normalement, moi, je ne vis pas ici. Je vis à l'étranger. Il y a un petit ami qui l'a porté au cours de l'État congolais. Il y a un souci à Tunganambo, quand il y a eu, il y a eu des milliers. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai prévu un budget de 50 millions de dollars, mais équivalent en francs congolais. Voilà. Très bien. Bien. 50 millions, c'est bien. C'est bien. C'est beaucoup d'argent. Mais... Tu comprends ? C'est que déjà, c'est fait, lui. C'est amplement suffisant, lui. Moi, je vais signer, mais il faut que toi, tu as 150 millions. Comme ça, 100 millions, on a l'écolo. Il y en a eu. Dégé. Pardon ? 100 millions ? Il y a eu. Oui. 50 millions pour Namboka. Oui. Moi, je pensais qu'on a l'écolo. Tu as 150 millions. Au lieu de ton hôpital, tu as la province de Moussoussou. Comme ça, avec les 150 millions. Mais, mon frère, 50 millions, j'ai eu un bon. 100 millions, j'ai eu un bon. Moi, je pèse deux fois que la République. Eh ! Eh ! Toi, tu ne me connais pas. En tout cas. Ah ! Oh, y'a eu Solola. On s'en a Mboka. Mabela, Mboka. Il pèse deux fois. Pourquoi tu m'as contacté? Mboka. Mboka. C'est moi qui parle au nom de Mboka. Papa, Papa, Mboka, 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 La place de la femme, c'est à la cuisine. Quelle est la cuisine? La place de la femme, c'est à la cuisine. Place est à moi, il est à la prison. Bon, on ne va pas... Je vous comprends. Je vous comprends pertinemment bien. Je sais que vous avez besoin de quelque chose. Mais vous l'aurez. Alors, Tosa Laboui, 20%. Voilà. Ils sont apporteurs d'affaires. Voilà. Ils sont 20%. Ils sont 10 millions de dollars. Et donc, moi, je fais une facture de 60 millions. Comme ça, 10 millions, on a eu l'école, Mboka, Mboka, et 50 millions, Mboka, 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 Mais il y a des출ans. Ont des représentants, de sa vie, de sa vie. Monsieur, moi pour mes intérêts, ou soit 100 millions. D'ailleurs, je n'ai 100 millions. Quand j'en ai besoin, je t'en ai 1000 dollars, je t'en ai 2000 dollars. C'est bon. Je t'en ai besoin. Quand je t'en ai besoin. Contez les filles. N'est-ce que tu as besoin. Non. Lorsque qui est 100 millions, c'est 50 millions. Il y a pas de doute, Facha sa la moussibama sinako kanga, keba, palagabana. Voilà. Bon. Messieurs, le DG. Donc, nama ka mouya bo yende, on l'ingi kongo tombo ama. Kongo kendelboso, elle s'est développée. Donc, yon ndimi, pou na intérêt ya kongo. Yo moutou moko joa. Le double, yam bongo o, et soto Tonga, et mouko moko yam bongo. Si j'ai un anko, on a mouki na maye. Si j'ai un anko, on a mouki na kabine. L'architecte va saribe. Et contribuye na botem bogate. Merci beaucoup. Les amas bête, et mouki. Merci. Alors, loko la yo, olngo tengbanda kono amike, c'est une bonne chose. Mais je t'apprends, que o yo zosa la, ba pratik wana, esali flagrance. C'est un cas de flagrance. Alors, po nago soun a yo, et po ossepela bien, oliyam bongo na yo, je te donne 100 million. Mais, avant tout, je dois informer la PLC, je dois informer le CNRF, d'ailleurs mon vieux qui soula est là. Je dois informer la Cour de Côte, sans oublier Gilles Alinguete, IGF, et bon a reçu qu'ils s'apposent, c'est peut-être soubien. Le département d'intelligence économique et financier de l'année. Monsieur, pour l'amour du Congo, j'étais non! Voilà! Vous nannanamanko! ulinamanko e standard. Pour l'amour du Congo! Vous nannanamanko e standard. Vous nannanaman, monsieur, pour l'amour du Congo! O mon y aenois, M. Presion hein!!! Bon a aller. Mon nannamprison, où nannanit est grandement dama ou ti kabilokot. Merci beaucoup Merci 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 mingi na mokonjamboka mbana mingi na mwona katango ba artiste ba prestaka devant president de la republike mwona nasuka a sengi mwkonji nana moutukate mwkonji nana ndakute nga pena prestatro melelo mbalani bosonga pena senga eske nako senga alo le lobo nako senga natata mokonjamboka lelo okonjine kolinga kongonde mwona kama denise nakaero, merci pour terminer nous allons inviter madame tantou au nom des inspecteurs des finances pour le mot de remerciement 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 Plus que les inspecteurs généraux des finances, nos aînés, nous, les inspecteurs des finances recrutés en 2020 et 2021, sommes le produit de la réhabilitation que votre haute autorité a faite de l'inspection générale des finances. Nous n'avons connu que l'inspection générale des finances de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Nous tenons à remercier votre haute autorité pour avoir permis notre récrutement, lequel a porté les nombres d'inspecteurs de finances de 55 à 225, dont 28 femmes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une seule. Nos remerciements portent également sur le soutien dont notre service bénéficie de la part de votre haute autorité. Nous vous rassurons de notre détermination à demeurer dans votre vision de l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et vous prions de compter sur nous comme étant vos gendarmes financiers. Nous nous engageons à prendre soin de ces bâtiments afin de préserver l'environnement moderne de travail pour lequel la direction a consenti de sacrifice en notre faveur. Nous voulons enfin rassurer la direction de l'inspection générale de finances qu'en travaillant dans ces bâtiments, l'esprit de lutte contre les antivaleurs ayant caractérisé le combat et la vie d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba démêrera à jamais en nous. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, pour tout ce que vous faites pour l'inspection générale de finances, soyez rassurés de notre indéfectible attachement à votre vision pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Je vous remercie. Madame Tantou, comme je l'ai dit, est un spectateur des finances parmi les dernières recrues de 2020 et 2021. Alors la particularité de ces recrutements, c'est qu'il y a eu l'entrée... Très respectueusement, nous invitons son Excellence, M. le Président de la République, à posséder à la coupure du rivet symbolique et à la visite du bâtiment. Ceux qui vont accompagner son Excellence, M. le Président de la République, ont un sur badge. Seulement ceux qui ont un sur badge peuvent accompagner le sur badge. Dévant l'entrée principale de ces bâtiments, des huit niveaux qui abritent désormais tous les services de l'inspection générale des finances, il va procéder à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi le fonctionnement de cet établissement qui existe, mais qui devrait déménager. A partir de demain, donc, tous les corps des inspecteurs vont occuper ces bâtiments que le Président de la République est en train d'inaugurer en ces moments. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que, cher Oscar Malle, c'est que l'IGF a eu à opérer quelques actions phares, en tout cas. C'est l'écart de la découverte des cartes bancaires, des cartes de crédit, avec plus de 50 000 dollars chaque mois accordés à différentes personnalités du pays. Ça, c'est parmi... ... qui étaient connectés directement au Trésor public. Il y a le contrôle de la Banque centrale, les contrôles des fonds de l'enseignement, les fonds Covid, la gratuité de la maternité, l'utilisation des fonds Impox. Actuellement, c'est sous contrôle et surveillance également de l'IGF, le contrôle des concessions forestières illégales, la gestion du capital miné par la GICAMINE, les contrats chinois, les contrats d'équibali, les fichiers de la paie des fonctionnaires, la réduction des dépenses irrégulières et la fiscalisation de certaines entreprises. Voilà quelques-unes des actions phares. Jusqu'à Koussema, ce sont des actions phares déployées menées par l'inspection générale de finances qui dirige Gilles Allinguet-Tenkei, chef des services, inspecteur général, chef des services. Vous savez, l'immeuble que le chef de l'État est en train de visiter présentement a coûté plus de 8 millions de dollars américains. et donc, pour être plus précis, 8 447 580,32 dollars américains, soit un coût moyen de 1080 dollars par mètre carré. C'est un imposant bâtiment que le président de la République est en train de visiter. Aujourd'hui, un bâtiment constitué des 52 bureaux, si nous sommes en accord avec la réalisation, voilà, on va nous proposer ces images, justement, de ces bâtiments, de cet immeuble qui abrite désormais les 52 bureaux de l'inspection générale de finance, 55 bureaux pour 55 inspecteurs généraux de finance, 15 bureaux pour les inspecteurs généraux de finance, chef de brigade, membres de la direction, 6 salles de réunion, et sachez que cet immeuble est équipé des caméras, des 180 caméras de surveillance et une salle de machine. Et voilà, les chefs de l'État sont en train de visiter, justement, ces bâtiments, et les fois, les publicly Denmark, les prix d'état, le gouvernement pour les six mois d'ing besten, à l'État. c'est tout pour ça que l'on vit, c'est tout pour ça que la société c'est tout pour çaロボ, den à partassensil, suis au président, moi y avais toujours que l'on vit ici, c'est tout pour ça, c'est un âge ? Et ce que l'on vit, moi-même tous pour ça, Alors là, le président de la République vient de faire son entrée. Il est au troisième niveau. Il se trouve dans un amphithéâtre le plus grand de ce qu'on appelle la salle des conférences Léon Kazumba de l'IGF qui a une capacité de 250 places. Chaque siège, comme vous le constatez, est équipé d'un moniteur rétractable avec micro-incorporé qui permet à chaque participant de prendre la parole, mais aussi de partager les documents de travail pendant les séances avec les autres. Tous les meubles que vous êtes en train de voir en ce moment dans la salle ont été faits localement en bois massif à Formosia par des menuisiers congolais de l'entreprise Sojeref, dirigé par son directeur général Papy Loukanga. C'est des meubles congolais Papy Loukanga que l'on voit là-bas qui est en train d'expliquer au président de la République. C'est des bois massifs qui proviennent de la province de Tchopou ainsi que celle de l'Équateur. La salle est dotée des équipements de la dernière génération avec une régie vidéo numérique.